Beaucoup d'hommes redoutent, et c'est compréhensible, de se prendre des refus, des râteaux. Qu'est-ce qu'un râteau en réalité ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Vraiment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, me revoilà Justine Demornik, qui est la première école de séduction en France pour les hommes. Alors, pourquoi c'est important que je vous révèle ce que signifie vraiment un refus ? Parce que déjà, quand on parle de râteau, c'est une image quand même assez violente, d'une pelle dans la gueule, qu'on se prend, ça peut expliquer que ça nous fasse peur. Le problème, c'est que ça vous empêche d'agir, ça vous rend, je dis vous, je dis les hommes, ça les rend frileux, et surtout ça les fait attendre les fameux signes de la femme, donc les regards, les sourires dont je parlais dans une de mes vidéos précédentes, pour aborder. Ensuite, c'est important, donc, parce que beaucoup d'hommes font d'un refus ou d'un rejet une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'ils sont blessés dans leur ego, et forcément ça les fait souffrir, et c'est de la souffrance inutile, et ça freine leur prise d'initiative. Alors, comment ça marche ? Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas éviter des refus. Des refus, vous en aurez dans tous les cas. Qu'est-ce que ça veut dire aborder une femme ? Aller aborder une femme, c'est voir si elle peut être intéressée, et si éventuellement il y a un feeling réciproque. C'est aussi vérifier sa supposition. Vous supposez qu'elle est intéressée, ou vous supposez qu'il pourrait y avoir une bonne connexion, ou peut-être que vous supposez qu'elle a déjà un copain et qu'elle n'en a rien à foutre de vous, mais vous allez vérifier. C'est ça aborder une femme. Et vous n'êtes pas à l'abri d'un refus, malheureusement. Donc ça, il faut quand même l'intégrer. Pourquoi ? Parce que personne ne peut plaire à tout le monde. L'unanimité n'existe pas. C'est pour ça que les refus existent. C'est parce que personne ne plaît à tout le monde. Personne ne fait l'unanimité. Et même les gens qui cherchent à plaire à tout le monde sont plutôt repoussants, d'ailleurs. Donc, à partir de là, c'est normal qu'il y ait des refus. Ensuite, une femme abordée, que ce soit dans la rue ou en soirée, elle n'a rien demandé, donc c'est quand même son droit de refuser. Vous pouvez lui concéder ce droit, quand même. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vous dire que les refus sont normaux et que vous en aurez, quoi qu'il arrive. Cette prise de conscience est libératrice. Alors, à quoi ça ressemble un râteau ? Beaucoup d'hommes qui n'ont jamais abordé s'imaginent que c'est quelque chose de violent et que ça peut être... ça peut les démolir, qu'ils vont se faire insulter ou rabaisser. En réalité, peu de femmes sont cruelles et vous insulteront et vous rabaisseront. Une femme qui est face à quelqu'un de timide, inexpérimenté, ou même de respectueux, elle fera le minimum nécessaire pour mettre fin à l'interaction. C'est-à-dire que soit elle ne s'arrêtera pas quand vous essayerez de la border dans la rue, soit elle montrera quelques signes et elle n'alimentera pas la conversation. Elles ne vont pas se mettre à vous démolir. Ou à vous lancer une pelle dans la gueule, comme l'implique le râteau. En revanche, c'est les hommes peut-être qui sont insistants et lourds et qui ne tiennent pas compte des signes de désintérêt. C'est à ce moment-là que la femme va devoir être un peu plus explicite dans son refus. Et c'est là que, dans vraiment le pire des cas, ça pourrait devenir un peu insultant, voire violent. Mais il faut quand même y être à l'effort. Si vous faites ça en la respectant, en général, il n'y a aucune raison qu'elles se mettent à devenir violentes ou vous haïr. On en fait tout un plat, alors qu'un râteau, en réalité, c'est juste une interaction qui est allée nulle part. Ce n'est pas quelque chose de dangereux, vous voyez. Alors le principe clé dans tout ça, c'est qu'en vous disant non ou en vous rejetant, ce qui est un mot un peu fort, ce n'est pas vous que la femme rejette, parce qu'elle ne vous connaît pas, tout simplement. Donc elle ne peut pas vous rejeter, puisqu'elle ne vous connaît pas vous. Ce qu'elle rejette, c'est peut-être la manière dont vous l'avez abordée, c'est peut-être votre approche, et qu'elle se serait faite différemment ou dans d'autres circonstances, peut-être que là, elle aurait accepté. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas le prendre personnellement. si votre valeur dépend de ce qu'elle va dire, ça va vous démolir. Vous imaginez, si vous laissez les autres estimer ce que vous valez, vous devez vous-même savoir ce que vous valez, pas laisser établir votre valeur parce que les autres disent ou pensent. C'est très important de ne pas prendre les choses personnellement. Si une femme vous dit non, si une femme vous rejette, si une femme vous dit quoi que ce soit de blessant ou de méchant, ce qui, quand même, je pense, c'est assez rare, c'est sa vision du monde. C'est son point de vue et ça ne concerne qu'elle-même, mais absolument pas vous. Vous savez qui vous êtes et vous ne laissez pas les autres dire ce que vous valez. C'est très important. Le refus ne doit pas vous affecter personnellement et ne doit pas vous sentir rabaissée ou vous dévaloriser. C'est simplement le point de vue d'une femme parmi d'autres qui peut être complètement différent selon les femmes. C'est pour ça que c'est important d'être imperméable à des réflexions et de ne pas... Je ne dis pas de ne pas se remettre en question, mais de ne pas laisser les autres établir votre valeur et surtout pas une femme qui se refuse à vous pour des raisons que vous ignorez et qui sont complètement indépendantes de qui vous êtes. Exemple. Je travaille avec les participants aux ateliers, notamment sur les simulations d'abordage. Au début, les participants ont peur, ils marchent un peu sur des oeufs, ils cherchent à plaire, ils cherchent la bonne méthode. Ils font des efforts, c'est normal, mais ils s'avèrent être affectés par mes réactions, comme si tout reposait sur moi et... ils s'entraînent, ils sont libérés, ils arrivent à être eux-mêmes, ils sont moins à l'affût de ce que je vais penser, ils sont moins... Je cherche à plaire à la femme, mais je... j'ai une démarche... mais je viens un peu pour moi-même, pour vérifier si la femme va vraiment me plaire. Je n'ai aucune prouesse à faire, juste à être moi-même, à me libérer et à être en pleine possession de mes facultés, parce qu'ils ne sont plus intimidés, parce qu'ils ne cherchent plus à plaire et ils ne vivent pas sous le regard de la femme. Ils sont dans quelque chose de plus agréable et sans challenge, en fait. Ensuite, quand ils le font sur le terrain eux-mêmes, donc sans le cadre de Morning Kiss qu'on leur apporte au départ, ils tentent la même approche sur un échantillon de femmes et bien évidemment, toutes n'ont pas du tout la même réaction. Ce qui prouve qu'ils ne doivent pas prendre la chose personnellement. La vie d'un tel ou la vie d'un tel n'est pas le bon ou une femme peut vous dire noir, une femme peut vous dire blanc. C'est en fonction de leur propre vision du monde à elles, leur propre vision qu'elles ont de vous en fonction de leur histoire, en fonction de ce qu'elles ont vécu, en fonction de leurs critères, en fonction de plein de choses qui n'appartiennent qu'à elles et qui ne vous concernent pas, en fait. Celles qui refusent votre approche, vous ne devez pas vous sentir diminuée ou rabaissée ou blessée parce que ça ne concerne que elle et sa vision du monde à elle. Et si vous abordez la même femme exactement de la même manière une minute après, ça peut se passer mais absolument différemment. La preuve que... Voilà, il ne faut pas prendre la chose personnellement. Il ne faut pas prendre un refus personnellement. Ça ne veut rien dire sur vous, en fait. Ça veut dire quelque chose sur la femme qui refuse. Ça ne change en rien votre valeur ou qui vous êtes. Il ne faut pas laisser les autres fixer ça. Pour la mise en application, ce que je veux, c'est que vous preniez conscience de votre valeur. C'est très important parce que tant que vous n'avez pas conscience de votre valeur personnelle, vous serez encore affecté par les refus. Parce que comme on a dit, les refus, vous en aurez. Comme tout le monde. Tout le monde a des refus. J'ai des refus. Alex a des refus. D'ailleurs, il nous dit en atelier que neuf fois sur... Non, je ne sais plus les statistiques mais il y a un bon nombre de fois où ça ne marche pas. C'est normal. Donc, pour prendre conscience de votre valeur, indépendamment de ce que les autres pensent, ce que vous pouvez faire, c'est lister sur une feuille vos qualités. Vous les écrivez. 30. Si vous n'en trouvez pas, vous en demandez à vos proches et à votre famille. Vos qualités seulement. Vous les écrivez. Et vous les relisez. Vous les relisez, c'est ce que vous êtes. Vous prenez conscience de la valeur que vous avez. Tout le monde a de la valeur. Ça peut aussi s'acquérir avec le temps, avec l'expérience. Il ne faut pas voir la vieillesse comme un fardeau ou comme un désavantage. Ça fait acquérir de l'expérience et des qualités et de la valeur si on sait justement se remettre en question et s'améliorer. Voilà. Donc, vous pouvez lister votre en qualité. Je suis sûre que vous en avez. Vous en avez forcément. Vous les écrivez. et si ça peut vous aider à prendre conscience de votre valeur, c'est une bonne chose. Ensuite, si vous vous sentez d'aborder, vous n'avez qu'à aborder 10 femmes exactement de la même manière. Vous allez noter deux choses. C'est que en cas de refus, elles ne vous insultent pas. Vous n'êtes pas mort. Il n'y a rien de grave qui se passe. Vous ne vous prenez pas des remarques désobligeantes. Simplement, ça va nulle part. Et l'interaction s'arrête. Ainsi, vous noterez une deuxième chose. C'est la divergence des réactions. Certaines femmes vont être souriantes, avenantes, flattées, d'autres pas du tout. Ça montre que tout n'est pas du tout de votre ressort et qu'il n'y a aucune raison d'être affectée et de prendre la chose personnellement. La dernière chose que je vous conseille, c'est de ne pas chercher chercher à plaire. Ne pas chercher à plaire à tout le monde, déjà, mais aussi ne pas chercher à plaire. Parce qu'une fois que vous êtes conscient de votre valeur, vous ne devez pas avoir à essayer de vous vendre. Ça doit se voir, ça doit émaner de vous. Vous n'êtes pas un produit à vendre. Si vous avez de la valeur, ça doit être perçu par les autres. Et je pense que les gens qui cherchent à plaire ne sont pas ceux qui plaisent le plus. quand vous abordez une femme, n'essayez pas de lui faire un numéro, d'essayer de vous vendre. Simplement, êtes vous-même et ça suffit et c'est déjà beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience de certaines choses. J'espère que ce que je dis va être bien interprété et clair. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Vous n'avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord et d'avoir aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire dans la zone. A bientôt pour mon prochain sujet. Bonne semaine à vous !